Bonjour et bienvenue dans cette émission carré politique sur BNUZ. La décision est tombée au soir du 17 avril 2020. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, la CADIHP, a enjoint à l'état béninois de ce soir à l'organisation des élections communales et municipales du 17 mai prochain. La décision fait suite bien entendu à une requête introduite par l'homme d'affaires Sébastien Germain Ajavon. Nous évoquons le sujet dans cette émission et bien entendu la candidature de Luc Sertondi-Atropo dans le 13e arrondissement de Cotonou a été au devant de la scène dans l'actualité cette semaine. Un recours en invalidation de sa candidature a été déposé à la Cour suprême par un jeune béninois mais aussi ses militants engagés du parti Mouel Bénin est parti soutenant le régime de la rupture. Au même titre que le parti Union progresse qui porte aujourd'hui la candidature de l'actuel maire de Boykon. Dans la foulée, le jeune récurrent a été suspendu des instances de Mouel Bénin. En même temps, des réactions se sont donc enchaînées, des réactions critiques. Mais en attendant, la réaction est le verdict des juges de la Cour suprême. Nous évoquons le sujet avec des confrées déjà installées dans ce studio. Je les retrouve juste derrière. Donc, retour sur ce plateau, je retrouve Adrien Atikpator. Bonjour. Bonjour Joël. Vous êtes journaliste, analyste politique mais par ailleurs manager général du quotidien Le Potentiel. C'est bien ça. Avec vous, Alphonse Moïse Soudé, journaliste politique, également analyste. Bonjour, bienvenue. Bonjour, bonjour. Alors, nous allons commencer par honorer, sacrifier une tradition sur cette émission. D'abord, sur cette actualité de recours en invalidation contre la candidature du maire de Boykon dans le 13e arrondissement de Cotonou. Je vais vous demander de rapidement nous faire savoir vos notes. Je commence à vous, Adrien. J'ai trouvé la note 5. 5, donc pour cette actualité. Je me retourne cette fois-ci vers Alphonse Moïse Soudé. Vous donnez combien à l'actualité ? 3,5. Donc, comme on le dirait, des notes qui sont donc des notes jumelles. Alors, je commence par vous, Adrien Attingpator. D'abord, quelle lecture vous faites de cette initiative du jeune Ulrich Dehou, qui est un militant du parti Moïse Bénin, et qui a pris sur lui la responsabilité, en tant que politiste, je le rappelle, de contester la validité de la candidature de Luc Settendia-Trokbo à Cotonou. Je pense d'abord que Ulrich Dehou, que nous appelons Rico Dollar, a voulu sans doute régler une question, au-delà de ce que nous pensons, c'est-à-dire que ce recours qui sera vidé dans les jours et les semaines à venir sera considéré désormais comme l'autorité de la chose jugée et opposable à tous citoyens après, dès que le maire sera élu. Et mieux aussi, ça va devenir une jurisprudence dans la dédale de la loi ou des décisions de notre pays. Je retourne maintenant par rapport au sujet même. Vous savez qu'au niveau du contenu, Ulrich Dehou, que je respecte beaucoup, a mal fait de ne pas expliquer les notions. Les deux notions, à savoir résidence et domicile. Et aujourd'hui, la loi nous permet, une seule personne peut avoir même 1 000 résidences. Mais le domicile est unique, parce que le domicile, c'est là où vous vivez, c'est là où vous avez votre famille. Mais la résidence, c'est que si vous êtes régulier quelque part, vous avez peut-être une maison et tout ça, c'est votre résidence. Et dans la loi, la loi ne parle pas de domicile, la loi parle de résidence. Si nous parlons de Luc Atropo, autant que nous sommes non savants, en tout cas pour ceux qui maîtrisent un peu celui-là et la plupart des autres politiques, autant qu'ils sont que ça soit à l'intérêt du pays. Quand vous prenez tous les maires, presque, de 77 communes, ils ont des maisons à Cotonou, parce que tout le monde veut vivre aussi à Cotonou. Et Luc Atropo, depuis plusieurs années, pour ne pas dire plusieurs décennies, dans sa maison, dans la zone d'Aglala et ailleurs aussi, je ne vais pas aller dans ces détails-là. Donc aujourd'hui, Luc Atropo, c'est pour ça que la loi fait obligation aux maires, dès qu'ils sont élus, d'avoir, de résider de façon permanente dans la commune. Aujourd'hui, Luc Atropo a même une résidence professionnelle, c'est-à-dire attribuée par la mairie où il dort à Boykon. Mais il a sa résidence. Quand il vient à Cotonou ici, il ne dort pas à l'hôtel. Il a sa maison ici. C'est une résidence. Tout comme plusieurs autres personnalités aussi de notre pays. Et donc, c'est dans la plainte. Et le riche de vous avait précisé c'est quoi le domicile, c'est quoi la résidence, ça va éclairer beaucoup plus davantage. Et j'ai peur. Ce recours n'aura pas assez de chance, selon mon avis. On va donc revenir là-dessus tout à l'heure. Je me retourne cette fois-ci vers vous, Alphonse Moïse Soudé. Aujourd'hui, l'attestation de résidence détenue par Luc Setondi Atropo est contestée juridiquement. Sa valeur juridique a été donc recusée par le jeune Ulrich, devant la Cour suprême, parce que selon lui, le candidat est encore maire de Boykon. Et selon donc la loi, il a toujours sa résidence à Boykon et vit à Boykon. Donc, la question, est-ce que M. Luc Setondi Atropo a un don d'ubiquité ? Non, non, je crois que j'ai lu le code électoral datant de novembre 2019, où dans le premier livre, on a défini un certain nombre de concepts. Et dans ce premier livre-là, on dit résidence, lieu où réside une personne à titre principal ou secondaire. À titre principal ou secondaire. Ça veut dire quoi ? Le maire Luc Atropo peut avoir une résidence à Boykon, quand il peut avoir une résidence à Cotonou. C'est la loi qui le dit. Ce n'est pas vous et moi qui avons inventé la loi, mais c'est pour éviter ces différentes malcompréhensions que dans le livre premier, de définition, on a essayé d'expliquer un certain nombre de concepts. Parce que de par le passé, ce sont des concepts qui ont posé problème. Donc, le législateur a estimé qu'il faut d'abord clarifier ces notions-là. Mais au niveau de l'article 197, ça a été clairement dit, dès que vous êtes élu maire d'une commune, vous avez l'obligation de résider de façon permanente dans cette ville-là. Donc, je crois qu'au niveau de la loi, la question a été évacuée. Maintenant, une fois que le recours a été adressé à qui des droits, ils vont répondre. Et cela prouve que le code électoral que nous étudions au Bénin n'est pas maîtrisé par tout le monde. Et dès que les juges de la Cour suprême vont décider, chacun saura désormais à quoi s'en tenir. Alors, est-ce que vous pensez que, par analogie, est-ce que vous pensez qu'un candidat de Kalalé, par exemple, un maire de Kalalé, peut venir donc déposer ce dossier pour être candidat, par exemple, dans le Koufou ou dans une commune comme à Plachoué ? Est-ce que c'est possible ? Si, par exemple, je suis maire de Kalalé et que j'ai une résidence à Cotonou, c'est-à-dire que quand je descends à Cotonou, comme l'a rappelé André, je ne dors pas à l'hôtel, j'ai peut-être construit une maison ici, je réside là. Donc, le délégué du quartier sait au moins que cette maison-là appartient à Tantampillon et que quand Tantampillon est à Cotonou, il habite là. C'est aussi simple que ça. Dans son recours, le requérant insiste notamment sur le fait que Luc, certes on dit, Atropo est toujours en fonction, il est toujours le maire de Boïcon et au terme de la loi, la loi lui fait l'obligation de vivre de façon permanente à Boïcon et il se pose la question de savoir comment il peut vivre de façon permanente à Boïcon et en même temps vivre à Cotonou. Où se trouve le siège de l'ANCB ? Où se trouve le siège de l'ANCB ? C'est à Cotonou. Et Luc, certes on dit, Atropo est le président de l'ANCB. Donc, non seulement il réside à Boïcon, mais de temps en temps il est à Cotonou parce qu'il dirige une institution qui croise tout le territoire. Donc, quand ils ont des rencontres, les rencontres sont organisées à Cotonou et ils résident là. Donc, le problème est réglé. Tout homme politique, tout homme politique, tous ceux qui vivent, le président Patrick Stallone a une maison à Porte-Nouveau, tout le monde le sait. Alors, est-ce qu'on va lui dire qu'il ne réside pas à Porte-Nouveau ? Il lui arrive d'aller passer des nuits à Porte-Nouveau, c'est sa maison, il réside là de façon secondaire. Quand il va à Porte-Nouveau, il réside là. Le président Bonillaï, il est à Cotonou, il a une maison à Cotonou et quand il va à Cotonou, il habite là-bas, il ne reste pas à l'hôtel. Donc, tous les hommes politiques, même les grands fonctionnaires, au-delà de leur maison à Cotonou, ils sont dans leur village. Vous allez demander à quelqu'un qui vit à Cotonou, qui a une maison au village, que là-bas, ce n'est pas sa résidence. Non. Qu'est-ce que la loi dit ? Lui, on réside une personne à titre principal ou secondaire. Je peux avoir ma maison à Cotonou et construire une autre maison au village. De toutes les façons, nous attendons toujours le verdict des juges de la Cour suprême par rapport à ce recours. Mais Adrien Antiquator, est-ce que vous pensez que le jeune récurrent a fait preuve de naïveté en saisissant cette cour ? Est-ce que ça ne peut pas faire date quand même dans l'histoire ? Je ne pense pas, non, non, ce n'est pas de la naïveté. Mais comme je le disais tout à l'heure, c'est que ça va régler beaucoup de choses en fait. Dès que le juge, ou du moins les juges de la Cour suprême vont vider cette question, ce sera opposable au TIES demain. Et moi, je pense, lui, il partage le même plateau d'aboumé que lui, quand c'est en dit à Tropo, parce que Deo Idori, c'est de Zobodomé. Donc, il partage le même plateau d'aboumé que c'est en dit à Tropo. Donc, dans son recours, j'ai lu, il a réussi à trouver l'attestation ou le certificat de résidence que à Tropo a pris. C'est pour ça que je me demande, est-ce que politiquement, il faut tout prévoir, est-ce qu'il ne veut pas aussi rendre service d'autre part à Luxet en dit à Tropo, en introduisant cette question, parce que ça, c'est murmure partout dans tous les États-majors, pour vider la question. Et la Cour suprême a dit non, voilà la notion de résidence, voilà la notion de domicile, donc il n'y a pas de problème. Donc, la Cour, dès que la Cour va se prononcer sur la question, c'est que tout le monde sera quitté demain. Vous pensez que c'est une aide qu'il porte à Luxet en dit à Tropo ? Je crois bien sûr, dès que je vais en profondeur dans les analyses politiques, je pense qu'il veut aider d'une manière ou d'une autre. Il a bien fait, peut-être en malfaisant. Donc, il aide d'une manière ou d'une autre à Luxet en dit à Tropo. Alors, justement, vous dites qu'il aide d'une manière ou d'une autre à Luxet en dit à Tropo. Le jeune Ulrich Déou, il est membre quand même du Parti Union, pas du Parti Union, du Parti Mouel-Bénin. Dans la foulée, le président de ce parti, Jacques Ayadji, prend une note et le suspend des instances dirigeantes du parti. Comment est-ce que vous, vous appréciez cela ? Parce que dans l'opinion, il se dit que c'est quand même un abus de pouvoir, une violation des libertés des citoyens. Non, je pense que si Jacques Ayadji ne le faisait pas, les gens vont le prendre comme responsable. Surtout que Mouel-Bénin a été empêché d'aller aux élections. Pas empêché, il n'a pas pu remplir selon la Constitution. Je vous rappelle quand même que le requérant à agir, et pas S-Qualité, membre du parti, mais en tant que politiste, c'est quand même un citoyen libre. Justement, dès que vous appartenez à un groupe, à un parti politique organisé comme Mouel-Bénin, et que vous agissez, même si c'est S-Qualité individu personnel, et intitut personnel, comme on le dit, c'est difficile. Les gens vont toujours penser que Jacques Ayadji est derrière. Jacques Ayadji a bien fait de le suspendre en attendant que la question ne soit vidée. Et ce n'est pas encore de l'exclusion. Je sais, pour ceux qui connaissent Ulrich Déo, je l'ai dit au début de l'émission que je le respecte beaucoup, et il a une capacité d'analyser, et se retrouver dans un parti politique ne peut pas l'empêcher de s'exprimer librement. Et c'est ce qu'il a fait. Je ne pense pas qu'il ait contacté d'abord Jacques Ayadji avant de le faire. Jacques Ayadji, c'est de son droit, en tant que chef de parti politique ou militaire, Ulrich Déo lui dit non. Vu que nous sommes tous de la mouvance, il est d'un parti politique qui soutient la mouvance, et tu veux intenter une action du genre contre un autre mouvancier, ça va être mal traduit, là on va penser que c'est entre les partis de la mouvance qu'une guerre fabricite ce livre. Il vaut mieux d'abord rester à l'écart pour qu'on ne parle pas le parti comme responsable de cette action-là. Et si le parti est pris comme responsable de l'action, ça peut être aussi préjudicial pour le parti, parce que, quoi qu'on dise, chacun a ses problèmes et chacun peut soulever les problèmes de l'autre. Alors, Alphonse Moïse Soudé, le jeune requérant, se fait donc suspendre du parti Moïse Bénin, parce que, pour le président de ce parti, Jacques Ayadji, c'est comme un jeu, voilà, d'inimitié, un jeu quand même inamical, que d'appartenir à la même mouvance et au même moment d'intenter des actions contre un autre candidat. Est-ce que la question ne se trouve pas, encore une fois, dans la compréhension des tests et de la liberté accordée aux citoyens qui décident de militer au sein des partis ? Nous sommes sur le terrain politique. Et vous savez très bien que Jacques Ayadji fait partie de la mouvance. Et quand ça se passe comme ça, vous ne pouvez pas vous officier dans la même basse-cour. Vous ne pouvez pas vous attaquer. Ce n'est pas possible. Vous devez vous serrer les coudes pour affronter les essences à venir. Mais si, déjà, le jeune, c'est vrai que, dans la forme, il devait se référer d'abord à son parti politique, parce que c'est un recours, disons, politique, mais il ne l'a pas fait. Mais bon, Jacques Ayadji, pour ne pas être pris comme complice de cette affaire-là, a pris ses responsabilités. Mais je voudrais nous rappeler que ce n'est pas la première fois que le problème de résidence se pose. Déjà en 2050, le président Bouni Yaï devait se présenter à l'élection présidentielle, alors qu'il était à la BOAD à Lomé. Les gens ont estimé qu'il ne peut pas être à la BOAD à Lomé et être encore au Bénin. Donc, je crois que cette question-là a été évacuée. Il va falloir que, désormais, ces lois qui sont votées soient promulguées pour qu'on permette à tous ceux qui veulent se lancer dans la politique de savoir comment ça s'est fait. Le jeune, il a perdu ses responsabilités dans le parti moral du Bénin. On attend les résultats de son recours. Si, entre-temps, la Cour suprême lui donnait raison, on verra quelle attitude Jacques Haradi va adopter vis-à-vis du jeune. Alors, nous allons, avec vous, changer rapidement de sujet. Je l'annonçais donc en début d'émission. La décision est tombée au soir du 17 avril 2020. Suite à une requête s'introduite par l'homme d'affaires et homme politique Sébastien Germain, à Javon, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, la carte DHP, a enjoint l'État bélinois de ce soir à l'organisation des élections communales et municipales du 17 mai prochain. Je reste avec vous, Alphonse Moïse Soudé, Sébastien Germain à Javon, qui revient donc au devant de l'actualité et estime que la tenue de ces élections va donc lui créer un préjudice irréparable. Et, tablant sur ça, les juges de la carte DHP lui ont donné raison. Comme une autre, vous donnez cinq. Voilà, je retourne cette fois-ci vers Adrien. Sur cette actualité de la carte DHP, vous donnez combien ? Malheureusement, je voudrais attribuer la note deux, mais ce n'est pas deux sous la main. Donc, je donne deux à cette actualité-là. Deux à cette actualité-là. Alors, pourquoi avoir donné deux à l'enregistrement ? Vous savez qu'en droit, lorsqu'on veut rendre une décision, on dit au nom du peuple. Au nom du peuple. Et ensuite, maintenant, il y a le droit et il y a l'intime conviction du juge. Est-ce que les juges de la Cour africaine des droits de l'homme veulent induire le Bénin dans une posture de vide juridique ? Parce que c'est clair que nous, on doit aller aux élections. Si cette décision venait un peu plus tôt parce que Sébastien Adjavon, qui est le récurrent, c'est pertinemment qu'on doit aller aux élections en 2020. En 2020, il aurait pu saisir, d'ailleurs, la Cour depuis 2019. Mais justement, la requête a été introduite le 29 novembre 2019. Non, non, le 29 novembre pour moi, c'est trop tôt. Soit, il devait le faire beaucoup plus tôt, sachant que dans le premier trimestre du mois ou le deuxième trimestre de l'année, en tout cas, dans le premier semestre de l'année qu'on doit organiser les élections, il aurait pu le faire très tôt, même en début de l'année 2019, pour dire, bon, juste après les élections législatives, pour dire, bon, voilà, les élections législatives et communales se préparent. Si je ne participe pas, voilà, voilà, voilà ce que ça peut créer comme dommage. Mais si c'est seulement en novembre, et que les juges ont mis en novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, c'est seulement en mai, c'est-à-dire près de sept mois après qu'on rend cette décision, alors que le corps électoral a été convoqué, en dehors de ça, on a déjà, le spécimen est déjà disponible, on a engagé beaucoup de milliards, il y a dans cette affaire-là, et la cour nous demande, quand elle dit non, à l'État béninois de ne plus organiser ses élections, ça va créer beaucoup de dommages encore pour le pays. La cour devrait agir en rendant cette décision, surtout que c'est seulement au niveau de la forme, là maintenant la cour n'est pas encore allée au fond, la cour devrait rendre cette décision, même d'ailleurs en décembre, on n'allait pas engager autant d'argent déjà dans l'organisation des élections, mais déjà qu'on est engagé, et que les gens sont pratiquement, ils sont à l'étape de la précampagne, maintenant les candidats, que ce soit les candidats, que ce soit l'État, l'argent a été décaissé, et on dépense de l'argent, et c'est maintenant que la cour demande, en respectant cette décision, nous courons de risque, c'est qu'on ne pourra pas aller, on n'aura pas de nouveaux maires, et n'oublions pas que ce sont ces maires-là qui vont parrainer les élections présidentielles, et on n'en a pas les nouveaux maires, mais là maintenant ça peut agir sur nous, non seulement le problème de vie juridique, ça peut créer encore d'autres vies juridiques en 2021, on ne pourra pas aller aux élections présidentielles, est-ce que cette cour veut nous amener, cette cour, l'Afrique de l'Ordre veut nous amener, dans cette poursuite-là, et je pense qu'en le faisant, ce n'est pas bon pour l'image du Bénin, et mieux, et c'est pour ça que je dis, il y a les tests, mais il y a l'intime conviction, lorsqu'on veut rendre une décision, il y a les lois qui disent, mais je prends un exemple simple, à supposer que je prends un petit caillou, que je lance à Moïse Soudé, et qu'il tombe tout de suite ici, mais arrivé chez eux, le juge peut dire, attention, oui, le petit caillou-là ne peut pas être jeté à Moïse, pour qu'il tombe, il y a un autre problème, c'est ça qu'on appelle l'intime conviction du juge, le juge, en dehors des tests, devait dire, bon, si on rend cette décision, qu'est-ce que ça peut créer, comme dommage aussi, au pays, au intérêt de l'État, Alors, Alphonse Moïse Soudé, justement, Sébastien Jermé-Ajavon, qui argule de ce que ses droits politiques et civils ont été violés, il demande qu'on puisse se souhaiter à ces élections, parce que justement, jusqu'à présent, nous savons qu'il est encore sur le coup d'une condamnation de 20 ans de prison, et cette condamnation n'a pas été encore effacée, comme demandée par la carte des HP, et actuellement, avec le système de parrainage, s'il ne prend pas part à ce scrutin du 17 mai prochain, il ne pourra donc pas participer à la présidentielle de 2021, et justement, c'est le nôtre du problème. Il avance cela pour demander qu'on puisse se souhaiter à la tenue des élections le 17 mai prochain. Oui, c'est possible, j'ai lu un peu en diagonale, il parle de son droit à la non-participation à la gestion des affaires de l'État, perte de droits civils et politiques. C'est son droit, de formuler des requêtes. Et il a adressé ces requêtes à une juridiction donnée qui, selon le propos d'Adrien, n'a pas vite agi. C'est possible, et on a déjà évolué dans l'organisation des élections communales, beaucoup de dépenses ont été engagées, le bilanétique est sorti. C'est vrai qu'en 2021, les nouveaux tests disent, il faut être, il faut avoir des parrains au niveau des communes. Ce qui revient à dire, que si ces élections-là, c'est une ère, et qu'entre-temps, Adjavon était lavé de tout soupçon, et qu'il devrait participer à l'élection présidentielle de 2021, ce n'est pas évident qu'il puisse trouver de mer pour le parrainer. Et c'est ça, c'est de là qu'on parle de préjudice irréparable. C'est-à-dire que dès qu'on va dépasser cette étape, politiquement, jusqu'à un temps donné, il ne pourra plus participer aux affaires. C'est vrai qu'il a déposé ses recours, mais malheureusement, l'institution africaine n'a pas fait le travail avec célérité. Mais aujourd'hui, dans la réalité, quand on constate, il serait difficile pour l'État béninois de dire, je vais respecter cette décision, parce qu'on a déjà engagé des milliards. Est-ce que c'est possible ? Moi, je dis, il revient au gouvernement béninois peut-être de rassurer les gens, de rassurer. Maintenant, si le Bénin ne respecte pas la décision, est-ce que la croix africaine, les droits de l'homme, a des moyens pour contraindre le Bénin à le faire ? Donc, c'est là la difficulté. C'est normal que quelqu'un qui se sent brimé dans ses droits les réclame. Et il a réclamé ses droits, et tout le monde le constate, parce que faire ses élections sans sa participation, sans la participation de son parti politique, il vient de dire que politiquement, lui-même, en tant qu'homme politique, il est mort. Il ne peut plus se présenter, se dire qu'en 2021, peut-être, si la cour lui donnait raison et qu'on lui lavait de tous les sous-sons et qu'il retrouvait ses droits, il ne peut pas être candidat en 2021, parce que je ne vois pas les meilleurs qui ont, qui seront tous pratiquement de la mouvance, être ses parrains pour 2021. Alors, Adrien, c'est vrai que au front de cette actualité, on ne voit que la suspension des élections communales et municipales du 17 mai prochain, mais en examinant les sept pages de cette décision de la carte d'IHP, on se rend bien compte que le requérant est bien allé au-delà. Il a demandé, par exemple, l'annulation de l'application du nouveau code pénal, du code numérique, de la nouvelle loi sur la constitution en réplique du Bénin, également de la modification de la loi portant le droit de grève au Bénin et beaucoup de choses. Mais là-dessus, la Cour a rejeté donc cette requête en attendant de la amener dans le fond. Je pense que c'est un peu dommage que d'avant, ou du moins, ses avocats, le Conseil d'aller jusqu'à ce point. C'est-à-dire... Je rappelle qu'il s'agit donc de 1712 articles qui ont été incriminés sur l'ensemble de cette loi. Quand vous prenez le code sur le numérique, le code sur le numérique a été voté pendant qu'Adiabon était encore au pays, pendant que tous les députés, enfin, quand je prends ceux qui sont en exil avec lui aujourd'hui, Valentin, Dianotin et Consor, étaient encore au Parlement. Le code numérique n'a pas été voté. Ça a été voté sous Yaïbouni, pardon, sous Tannan, mais c'est... Pendant que tous les députés de l'opposition, je ne veux pas parler de l'unicolore comme on le dit aujourd'hui, mais tous les députés de l'opposition à l'époque qui ne sont plus là étaient au Parlement pendant que ça a été voté. Et Adjabon n'a rien dit depuis ce temps-là et c'est seulement maintenant qu'il trouve qu'il faut annuler ça. Je ne sais pas, quand vous prenez le code électoral dont il demande de faire annuler et tout, pour moi, il y a plus sérieux que ça et Adjabon doit se prendre encore beaucoup plus au sérieux au lieu d'aller demander qu'on annule ces choses. Est-ce que c'est parce qu'on a demandé que les maires parrainent désormais la candidature qui les dérange ? Je me rappelle quand on a demandé depuis 250 millions ou 300 millions par candidat avant d'aller aux élections. Ça a été critiqué par beaucoup de nos concitoyens. Est-ce que c'est ça qui le dérange ou qu'est-ce qui le dérange encore ? Aujourd'hui, Adjabon a un statut en France, il a un statut de réfugié politique. Est-ce qu'il est sûr de rentrer au Bénin, de venir au Bénin avant 2021 et participer aux élections ? Je ne pense pas. C'est justement parce qu'il est dit que les articles incriminés concourent à violer des libertés publiques au Bénin, des libertés individuelles au Bénin et empêchent justement son retour au pays. Je voudrais rappeler ceci. Si Adjabon était président de la République, ce code du numérique, Adjabon va le corser beaucoup plus. N'oublions pas, je n'ai aucun secret, c'est que Adjabon est l'homme politique béninois qui a beaucoup plus à signer les journalistes en justice. Les gens ne le savent pas. Adjabon est l'homme politique béninois qui a le plus à signer des journalistes en justice. Et à l'arrivée de Talon, quand on a écrit par rapport à cette affaire où il a monopolisé l'importation des produits congélés et tout, il a signé les organes, il a demandé un milliard aux journalistes. Ne l'oublions pas, ça ne s'est jamais passé, aucun homme politique n'a jamais réclamé un milliard aux journalistes au Bénin ici. Il est la première personne et c'est celui qui a beaucoup le plus. Ça veut dire, lui il tient tellement à son image, il n'aime pas qu'on le critique. Mais aujourd'hui, parce qu'on le critique, il est gêné et il trouve que le code numérique est mauvais. C'est lui. Quand l'autre renou l'a insulté, c'est sur la base de ce code numérique qu'on a envoyé l'autre renou en prison. Il était content parce qu'il trouve qu'on lui a rendu justice. Il n'a pas contesté la loi qui lui a servi. Lui, Sébastien Adjavon, il trouve que ça l'arrange en ce moment-là. Il s'est basé sur cette loi pour assigner des citoyens en justice. Et il trouve aujourd'hui qu'il faut annuler ça là. Je pense qu'on ne doit pas prendre tout le monde pour des briques de 15 ans, parce qu'il y a Adjavon tant de faits malheureusement chez nous. Dès que ça l'arrange, Adjavon ferme les yeux et dès que ça l'arrange, il ne doit pas saisir la profité des droits de l'homme pour des lois dont on a profité soi-même dans un passé récent. On trouve maintenant qu'il faut les avoir. Alphonse Moïse Soudé, aujourd'hui, la question de la démocratie des libertés, tout au moins du cadre juridique des libertés publiques individuelles au Bénin est au cœur de cette requête introduite par l'homme d'affaires et l'homme politique Sébastien Germain Adjavon. Il demande également qu'on puisse ennuler les arrêtés municipaux, préfectoraux qui enfreignent à la juridiction de ces libertés pour que la machine démocratique soit quand même lancée. Non, je voudrais demander à mon confrère de se calmer. Non, les différentes lois évoquées. Adjavon n'est pas le seul à avoir dénoncé ça. Quand on a parlé du conseil de la magistrature, on avait dénoncé la présence d'éléments allogènes. Quand on a parlé de la lastre numérique, les gens laissent monter au clénot pour dénoncer ça. Quand on a parlé du code pénal, les gens ont dénoncé arrêté préfectoraux. Quand on a parlé de l'île rouge, il y a des choses. Donc, je crois qu'aujourd'hui, quand vous voyez la différente lois citée dans la requête, c'est quoi ? Ça remet en cause le système de réforme des lois du président Patrick Stallone. Ça veut dire quoi ? Qu'il y a des articles qui ne permettent pas l'expression des libertés. Donc, il a cité certains lois. On l'avait déjà dit, par exemple, dans le code numérique, beaucoup de confrères l'ont dénoncé. Quand on parle aussi du code pénal, il y a des articles que les gens ont dénoncé. Donc, aujourd'hui, il revient. Seules les émissions ne changent pas d'avis. Ce n'est pas parce qu'une loi a été votée que forcément, cette loi-là est une bonne loi. Quand on applique la loi, quand on se met à appliquer la loi, on retrouve la faiblesse de la loi. Je ne le prends pour que le code électoral. Le code électoral, ce n'était pas ce qu'on avait au départ. Mais on s'est rendu compte qu'il y a des éléments qui perturbent un peu et qu'il faut corriger. Les autres lois, si c'est pareil, on peut les prendre, on peut les corriger. On n'a pas dit que ces lois sont des lois parfaites. Non, non. Aujourd'hui, ça, c'est son avis qu'il exprime. D'autres Béninois aussi peuvent exprimer leur avis par rapport à certains peut trouver que ce code du numérique, c'est un bon code. Il faut l'appliquer. Il faut l'appliquer. D'autres peuvent dire aussi que ce code-là, il y a des éléments qu'il faut corriger. Donc, je crois que... Alors, vous allez conclure rapidement sur la question parce que le temps est complètement... Oui, oui. Ce que je voudrais dire, la Cour africaine a pris sa décision. Mais malheureusement, à un moment où nous sommes déjà très avancés dans l'organisation des élections communales, il sera difficile aujourd'hui pour le Bénin de se soigner à ce processus. Ça va faire du gaspillage. Et qui c'est qui va permettre à l'État bélinois de retrouver encore l'argent pour organiser ? Et nous avons... Parce qu'on dit qu'on a un calendrier. On a un calendrier. Si nous n'organisons pas les élections à date précise, qu'est-ce qui va se passer ? Alors, Adrien Thicpata, votre conclusion ? Ma conclusion est que Adjavon a bien fait, mais en malfaisant de saisir la Cour. Surtout, la décision de la Cour qui a été rendue il y a quelques jours seulement pendant que l'État a bien engagé des milliards. Je ne veux pas que la Cour, nous en avons... nous avons déjà des problèmes pour en rajouter encore, à savoir ne pas organiser les élections, ne pas aller aux élections, ce qui peut engager encore d'autres préjudices en 2021 si on n'organise pas les élections que l'année de cette année. C'est difficile, mais que la Cour accepte que le Bénin organise ces élections en attendant qu'elle ne rende sa décision et puis la suite se verra. Je ne parle pas, je ne suis pas membre du gouvernement, je ne parle en tant que journaliste, en tant que citoyen béninois et que Adjavon cesse aussi de penser que tout ce qui est fait est mauvais et qu'il faut tout ennuler. Et je l'ai dit tantôt, si Adjavon était là, il fera pire que Patrice Talon en matière de la promotion des libertés. Vous aurez donc compris. Il est très, très... Merci à vous, Adrien, à Ticpato, je rappelle que vous êtes journaliste, analyste politique, manager général du quotidien. Le potentiel avec vous, j'avais également sur ce plateau Alphonse Moïse Soudé, journaliste, analyste politique également. Merci à vous deux de m'avoir accompagné dans cette émission. C'est la fin de ce numéro de votre émission cadre politique. Surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. Nous sommes en guerre sanitaire. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501